Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, on ne prend simplement ce qui en résonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les chases, on ne se fait pas non plus des films les amis très importants. Je te le rappelle, je suis ici pour te donner des déclics et pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. N'oublie grand jamais que c'est toi-même qui dois garder ton libre arbitre de tes choix, de tes décisions. Bien le garder en tête, très important avec tout ce qu'on voit en ce moment, c'est une dinguerie. Voilà les amis, allez on va prendre l'oracle des miroirs ainsi que le tarot gold et on va aller voir qu'est-ce que je ressens ici pour toi. Alors, sincèrement ici, tous ceux et celles qui sont célibataires, la guidance clairement ne sera pas pour toi, d'accord ? Si tu te considères comme célibataire ou tu es célibataire, cette guidance n'est pas pour toi. Alors, je ressens ici, il y a pour certains, certaines personnes à laquelle vous êtes en union, alors union libre ou pas, mais vous êtes quand même dans une relation, d'accord ? Et ce que je ressens, ce qui vient à toi, c'est une prise de décision, d'officialiser cette union, cette relation tout autour de vous. Voilà, ok ? Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Qu'est-ce que je vais pouvoir t'annoncer ici ? Alors, bien entendu, les amis, n'hésitez pas de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Malgré que rien n'est obligé, mais ça fait toujours plaisir. Et ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur le mail professionnel. Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici au niveau d'une officialisation ? De couple de, voilà, allez, deux, deux, deux ici, et là, avec le tarot, qu'est-ce que je peux t'annoncer ? Il y a la possibilité aussi que vous avez une relation assez discrète, assez secrète, assez, ouais, cachée. Possiblement que personne n'est au courant, ou alors peut-être deux, trois, quatre personnes comme ça. Mais là, quand je te dis, c'est vraiment officialisé, d'accord ? Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Et là, hop, ici, c'est ça. Regardez, il y a un groupe, un clan amical, familial, peu importe et à laquelle, on veut rester dans des énergies de sérénité et aussi de vérité. Voilà, avec le cadre des P, on veut retrouver aussi une forme de P intérieure, de ne pas toujours calculer, de se cacher, être inquiet, possiblement, ou stressé. Donc, selon moi, voilà, c'est ça. C'est disputer pour savoir comment procéder, possiblement aussi autour des enfants, s'il y a des enfants, tout le monde n'a pas d'enfants. Comment procéder pour aller vers un avancement au niveau d'une officialisation avec qui tu t'entends super bien et que vous passez des bons moments et vous voulez passer un cap supérieur ? Alors, allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, regarde, négociations, compromis, projets, bref, ici, on veut officialiser les charges et il est possible, même pour certains, certaines, mis à part, on va prévenir familialement, professionnellement, enfin, tous ceux avec qui tu as un lien quand même assez fort de cette union, il est possible aussi que tu vas faire ta demande, c'est ce que je ressens, pas pour tout le monde et pour certains, certaines. C'est-à-dire, c'est un rêve, finalement, c'est un rêve à laquelle tu n'as jamais fait ou bien il y a quelque chose aussi qui te travaille, peut-être avec le temps, le temps, l'âge, etc., et à laquelle ça t'amènerait à, justement, vouloir prendre les devants pour une demande, voilà, tout simplement. Fin de l'instabilité, fin de l'instabilité, fin de ne plus savoir où se positionner ou bien de stresser, vraiment, ici, dû par cette officialisation qu'on souhaite avoir. Pourquoi ? Parce qu'on ressent, c'est quelque chose, ici, qu'on ressent que c'est ancré à l'intérieur, je me sens happé par toi, je me sens attiré par toi, mais c'est quelque chose qui est quand même assez réciproque. On a aussi, possiblement, psychologiquement parlant, je ressens, c'est à d'être, de se dire, mais j'arriverai jamais à retrouver une personne comme lui, comme elle, il faut que je saute le pas. Allez, je suis prêt ou prête à écouter mon cœur, mon âme, je suis tellement bien, je suis apaisée, je ressens que tout va bien se passer, qui fait que c'est ça qui va vous donner aussi un déclic ou assez de personnes, ici, ok ? Et oui, sous-jacente, ici, on a quand même l'ouverture à officialiser les choses, seulement toi ou cette personne qui a la possession de l'action entre les mains, si je peux dire ainsi, mais il y a bien, elle est bien, un ressenti de destinée entre toi et cette personne, et c'est pour ça, d'ailleurs, on aimerait, je ressens, limite à te présenter à vraiment un très, très grand nombre de personnes à laquelle on est assez proche. Il y a un côté, il y a un côté fierté, ici, alors est-ce qu'elle est fière ? Il est fier ? Il y a une prise de fierté, quand même, de vouloir te montrer de ce que tu représentes, de ce que tu dégages, possiblement. Voilà, il y a un côté fier, quand même. Et regardez, il y a la possibilité aussi, ça soit quelqu'un qui était en situation, pardon, de séparation. Alors, attention, séparation déterminée, d'accord ? Mais ça peut être séparation de divorce, séparation de pacte, séparation simplement de concubinage, ok ? Ça peut être les trois positions. Mais c'est une séparation qui est quand même déterminée. Alors, elle était déterminée, mais par contre, assez complexe, quand même, je ressens, et assez déstabilisante. C'est pourquoi, possiblement, cette nouvelle relation, cette nouvelle situation, selon moi, un peu cachée, secrète, a été nécessaire pour pas non plus révéler encore les choses dues par cette dernière séparation. Il y a de la communication, du dialogue, du partage, mais je ressens ici, donc, ce que je ressentais pour ceux et celles qui ont peut-être des enfants, il y a toujours cette sensation de toujours donner des comptes ou de savoir qui va retrouver quelqu'un le premier, et on se met la pression de savoir comment cela va se passer, etc. Bah, je comprends, voilà, clairement, je comprends, mais j'ai envie de te dire, voilà, votre séparation, elle est vraiment déterminée, elle est vraiment finie, en fait. Donc, si tu ne sens pas du tout, ce n'est pas quelque chose qui est fini. Franchement, je t'invite à quitter la guise, c'est vraiment pas pour toi ici, parce qu'ici, il y a vraiment une destinée avec cette nouvelle personne, d'accord ? Et, voilà, sous-jacente aussi, projet de construire, de achat, c'est souvent en ce moment, c'est dingue, voilà, une nouvelle vie, un nouveau cycle, on le redit, on n'arrête pas de le dire en ce moment, pour certains, certaines, voilà, de passer un nouveau cap, de la nouveauté, et de s'autoriser, justement, s'autoriser à refaire. Bah oui, voilà, non mais, nouvelle vie, nouveau chemin, peut-être, possiblement aussi, famille recomposée, ici, ce n'est pas impossible. Il va falloir peut-être aussi avoir un dialogue au niveau du papa ou de la maman, s'il y a des enfants, donc votre ex-conjoint ou ex-conjointe ou mari ou femme, peu importe, du fait que, voilà, vous voulez à nouveau refaire votre vie et que vous allez officialiser et de présenter votre nouveau compagnon ou compagne au niveau, s'il y a des enfants, au niveau de votre famille, etc., etc. Moi, pour moi, ici, il y a quelque chose, il faut en discuter et dialoguer, de mettre un terme au passé pour aller de l'avant avec la tour qui s'écroule et pour aller vers un nouveau cycle et s'autoriser à être encore, une fois de plus, plus libre de ses mouvements et de sa nouvelle vie. Et oui, cas de denier, il est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui est encore, ici, un peu attaché à toi ou toi attaché, ou alors vous êtes encore attaché aux biens qui ne sont pas encore vendus. Ça peut être une maison, un appartement, une voiture, des biens que vous avez achetés à deux et c'est assez compliqué. Et attention, il y a quand même une reine d'épée, selon moi, un peu froide, à laquelle on n'ose pas prendre des risques. Donc, c'est un conjoint, une conjointe, on n'ose pas prendre des risques parce qu'on sait son comportement qu'il pourrait y avoir selon ce qu'on irait à dévoiler. Au niveau de l'impératrice ou de l'empereur, c'est bien ce que je te dis ici, donc attention. Mais à un moment donné, il faudra bien le faire parce qu'on a quand même le cavalier d'épée qui nous annonce des obstacles pour toi, consultant, consultante, par rapport à cette officialisation de ton côté ou de son côté au niveau ex-papa, ex-maman. Voilà, c'est compliqué ici, mais on a quand même la lune. Donc, après la lune, il y a quand même le soleil, malgré qu'au jour d'aujourd'hui, c'est secret, c'est caché. Mais à un moment donné, il va falloir le crier. Vous avez envie de crier au monde d'altier. Et je te le redis, après la lune, il y a le soleil, il y a la clarté. Donc, c'est ce qu'il va y avoir à toi un peu de temps et tout va bien se passer. Et des bisous, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Ciao, ciao.